Salut ! Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler du poids de forme. C'est une expression que j'utilise très souvent dans mes programmes et sur mes réseaux sociaux. Et donc, je trouvais que c'était important de revenir sur cette définition. Alors déjà, le poids de forme, ou set point, c'est le poids que votre organisme essaiera de toujours garder, quelle que soit la situation. Donc, il est régi par une mécanique interne qui stabilise les sensations de faim et de satiété et qui permet de réguler la masse grasse. Donc, comme notre organisme est fait pour toujours garder le même poids, c'est important d'arrêter les régimes frustrants et les privations, puisque, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ANSES qui a montré que 95% des personnes qui suivent un régime, quel qu'il soit, reprennent du poids dans les 3 ans, sans compter que certains régimes ultra frustrants peuvent aggraver des problèmes de santé et même de surpoids. Et bien justement, parce que cette mécanique de régulation du poids, elle est très bien ficelée. Si vous vous mettez en restriction cognitive, c'est-à-dire que vous décidez de très peu manger, vous allez mincir, ok, en vidant vos cellules graisseuses, vos cellules adipocitaires. Mais cette mécanique-là, elle va chambouler toutes vos sensations alimentaires normales. Vous allez avoir ultra faim, vous allez mentaliser la nourriture, vous créer des interdits et du coup mettre à mal tout le mécanisme des régulations de vos sensations de faim et de satiété, plutôt que de juste vous fier à vos sensations normales de « j'ai faim, je mange ». En revanche, si vous, d'un seul coup, mangez trop, plus que votre faim, parce que vous avez une sensation de grignotage permanent ou un peu tout le temps faim, vous allez surconsommer et donc ces calories-là, elles vont être stockées dans vos cellules graisseuses existantes pour remplir les cellules adipocitaires. Mais votre corps va aussi, tout de suite, en créer des nouvelles. C'est comme ça, c'est mécanique. Et donc, commencez à remplir ces nouvelles cellules graisseuses. Résultat, vous prenez du poids, c'est logique. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que ces cellules graisseuses, une fois qu'elles sont créées, ne meurent jamais. Elles ne pourront jamais disparaître. Elles n'ont qu'une envie, c'est de se re-remplir. Pourquoi ? Eh bien, pour pouvoir subsister un jour ou l'autre à une famine ou à des conditions drastiques de vie. Quand vous faites des régimes, vous videz ces cellules graisseuses, mais vous ne les tuez jamais. Autre chose à savoir, ces cellules graisseuses sont de concert avec la génétique. On n'est toutes pas vraiment égales face au développement et au grossissement de ces cellules adipocitaires. Voilà, il y a vraiment un côté facteur génétique de « je grossis plus ou moins en fonction de ce que je consomme », c'est sûr. Alors, je vous entends déjà « Ah, ça ne sert à rien que je fasse quoi que ce soit comme effort puisque tout est déjà décidé génétiquement ». Non, la capacité de vos cellules graisseuses à grossir ou à se multiplier, elle est génétiquement plus ou moins programmée. Mais en revanche, il faut vraiment surconsommer pour prendre du poids. Et puis, il y a toujours quelque chose à faire pour retrouver son poids de forme. L'idée, c'est d'avoir une alimentation équilibrée, variée et surtout de ne jamais s'affamer, de ne jamais aller dans la restriction mentale où vraiment on meurt de faim et on mentalise la nourriture et on a l'obsession de la nourriture. Vous pouvez suivre mes programmes Body by Lucille. Ils sont faits pour ça. Ils ont été travaillés pour vous aider à suivre une méthode simple avec du sport, de l'alimentation équilibrée et variée et aussi de l'anti-stress et un accompagnement pour vous aider à réguler tout ça sans aller dans la frustration. Voilà, j'espère que je vous ai apporté des réponses. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et mettez un pouce bleu. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada